Mais bien sûr que c'est vrai, mais tu es malade, de quoi tu étais là ? Quand ? Il y a deux ans. Quand tu étais enceinte et que tu as fait une fausse ruche à Simon ? Ouais. Elle était là ? Il y a deux ans. Et tu étais au courant ? Mais non, pas du tout. Mais bien sûr que si, j'étais chez la famille d'accueil, j'étais chez la famille. Arrête d'agresser cette pauvre femme. En plus, comment tu parles à ta grand-mère ? C'est honteux. C'est honteux comment tu lui parles. Voilà, elle fait de la peine et tout, là. Mais je sais qui tu étais, je sais qui tu étais. C'est la famille d'accueil. Mais tu me racontes n'importe quoi. Mais même elle, elle est en train de me dire, tu me racontes n'importe quoi. Oh, regardez ce que je suis obligé de te faire. Oh là, que ça dépasse la folie. Mais pourquoi tu racontes des mensonges ? Mais laisse-la terminer une phrase. Elle te demande pourquoi tu racontes des mensonges. Mais là, c'est toi, tu mens. Oh, wesh, c'est ta cr***. C'est quoi ? T'as encore le sourire ? J'ai mis toutes les vidéos de ta grand-mère. Ta grand-mère, elle a quel âge ? Je sais pas. Elle est âgée ? Oui. Tu reconnais que tu l'as traité de menteuse devant tout le monde. Alors qu'elle mentait pas. Si, elle mentait par contre. Pourquoi ? Parce que je lui avais dit. Parce qu'elle m'a appelée, elle m'a dit que tout le monde... Du coup, d'accord, d'accord, d'accord. Je vais rentrer dans ton jeu. Tu lui as dit que tu étais enceinte. Du coup, t'as menti à ta grand-mère ? Oui, parce que tout le monde lui disait. Mais vous êtes combien dans ta tête ? Je comprends pas. Elle continue, la persévérance. Je n'ai jamais vu manipulatrice et menteuse comme cette c***. Regardez son sourire. Elle a réservé. Regardez, mais c'est incroyable, j'ai peur d'elle. Mais l'achetez, j'ai peur d'elle. Voilà que j'ai peur d'elle. J'ai peur d'elle, putain. Je lui dis devant tout le monde que j'ai peur d'elle. Oh, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce démon ? Mais qui m**** ? J'ai qu'elle était enceinte, mais sur le courant, maman, elle a menti. Elle a acheté des faux tests. Wallah. Oh. Elle est sérieuse, Ryan ? T'as misé avec des choses comme ça ? Maman, sur le courant, m****. Maman, wallah, wallah, maman, désolé. Wallah, j'étais pour rien. Ryan, maman, je t'ai toujours dit, fais attention. Il y a les maladies. Il y a les bébés comme ça. Ryan, tu es à peine avant 18 ans. Tu peux monter là-bas. Il n'y a pas tout ce qui va. Moi, je te fais combien ? Vous avez vu les conséquences ? Il est obligé d'appeler sa mère pour lui dire, maman, en fait, je ne vais pas être papa. Ce n'est pas vrai. Vous vous rendez compte des conséquences ? Les mamans qui ont eu peur. Pourquoi tu ne peux pas faire ça à Lorena, à son ventre ? Mais totalement. Ah, il y a Sabrina au parallèle que je ne l'ai pas vue. Sabrina au parallèle que je ne t'ai pas vue. Non, non. Regardez, même Morgane et Sabrina sont en train de te dire. Non, non, mais je sais le problème. Elle veut la vie de Lorena. Mais attends, attends, attends. Comment, comment, là, tu peux avoir le visage fermé comme ça ? Avant qu'on rentre, tu étais mort de... Pourquoi, quand je snap, ton visage, tu fais... Pour ça y est, ta manipulation, on l'a cramé, ma chérie. C'est la maladie, l'anthomanie. Du coup, tu reconnais nous avoir menti sur ton prénom, sur toi, sur ton âge, sur tout. Et là, tu reconnais avoir menti à ta grand-mère. Enfin, avoir dit à tout le monde que ta grand-mère a menti, c'est pas vrai. Il y a du vrai, du vrai. Mais pourquoi tu mens et tu manipules réellement les gens comme ça ? Pourquoi ? On t'a fait quoi ? On t'a fait quoi ? Et pourquoi, alors ? C'est... Je sors des mensages à ton...